qui est intéressante. Effectivement, j'approuve et je regarde avec beaucoup d'intérêt justement l'arrivée de ces joueurs-là. Je pense que c'est une première dans l'histoire de notre football national où on a été récupérer des joueurs si jeunes, sortis des centres de formation. Et je sais que ce n'est pas une chose simple. Déjà, un, de les repérer. Tout ce travail de scouting, de prospection, déjà, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile. Ensuite, convaincre ces joueurs qui sont dans des centres de formation, qui sont jeunes. Et croyez-moi, il est certain que ce n'est pas une chose facile de sortir des centres de formation pour aller rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. C'est très compliqué. Prendre ce genre de décision, je sais de quoi je parle, si jeune, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, ça prouve vraiment tout leur amour qu'ils ont pour leur pays. Et malgré leur jeune âge, ils sont capables de prendre des décisions. Et tout ça, pour l'amour et l'attachement qu'ils ont à le bled. Donc, il y a tout le mal qu'on leur souhaite, d'un jour, retrouver des joueurs parmi eux, rejoindre l'équipe nationale A. Que ce soit eux ou là, que ce soit ceux qui sont ici au pays, qui sont en équipe nationale des jeunes catégories, que ce soit les moins de 20 ans, l'équipe Espoir, et les retrouver, pourquoi pas aussi, comme leurs aînés, comme les Rami Ben Sebaini, comme les Djamal, comme les Youssef Blaili, Bradad Mounedjieh et tous les autres. Donc, voilà un bon compromis entre les bons joueurs qu'on a dans notre pays, nos compatriotes qui sont aussi en France ou ailleurs. Peut-être que dans un second temps, il y aura peut-être d'autres joueurs qui viennent d'autres pays, de la Belgique, je ne sais pas, de tous les Algériens là où ils se trouvent, et venir et défendre les couleurs de leur pays à partir du moment où ils montrent cet attachement. Il est évident qu'il faut encourager cela.